Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça y est, le Pumpkin Autumn Challenge est lancé, nous sommes enfin au mois de septembre. Je suis dans le déni, ok ? Pour moi on est en train d'arriver en plein automne, ce qui est entièrement faux, il fait 30 degrés, voilà, mais je fais comme si ça n'existait pas, d'accord ? Je fais comme si en fait il n'y avait pas de soleil, j'imagine que dehors il fait froid et il pleut, j'aime bien. Mais la vérité c'est qu'il fait 30 degrés et qu'on est en plein soleil et que j'en ai marre, mais c'est pas grave. Le Pumpkin Autumn Challenge a commencé hier, puisque je tourne cette vidéo le lundi 4 septembre, la vidéo de présentation est sortie hier, et je vais pouvoir vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par l'ICAR, l'Institut des Carrières Littéraires, qui est une formation professionnalisante pour aider à écrire, terminer et faire éditer son roman, que vous souhaitiez passer par la méthode d'édition traditionnelle dans une maison d'édition ou l'auto-édition. Pour eux, on ne n'est pas écrivain, c'est comme l'illustration, ça s'apprend et on devient écrivain, et je suis d'accord avec ça. Et pour accélérer votre carrière, ils proposent 50 heures de cours qui sont disponibles en replay à vie et 40 heures d'atelier en direct. Dans ces cours, il y a plusieurs modules, déjà il y a tout ce qu'il faut, les techniques essentielles pour structurer et écrire un roman abouti, des techniques aussi pour démarcher un éditeur, parce que ça c'est pas forcément évident, mais aussi des astuces et des aides pour acquérir la confiance nécessaire pour créer et porter un projet comme celui-ci de A à Z. Et ça, croyez-moi, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment pas le plus simple, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné et qui est pourtant essentiel pour terminer un tel projet. Il y a aussi un accompagnement personnel de chaque projet par des formateurs qui sont présents, ce sont des auteurs que vous connaissez peut-être, et il y a aussi des auteurs qui ont été publiés, qui sont des anciens de la formation LICAR, comme par exemple Agathe Dessen, qui a écrit Absolue et qui a été publié chez Big Bang. Vous le savez peut-être, moi je suis formatrice de sophrologie dans un institut de formation professionnelle à la sophrologie, et ce que je trouve très rassurant avec LICAR, c'est que c'est actuellement la seule formation à l'écriture qui est certifiée Calliope, et je suis bien placée pour savoir que pour obtenir ce label du ministère du Travail, il faut réunir un certain nombre de critères et montrer qu'on donne des compétences utiles pour un métier donné, et qu'elle soit reconnue par l'État français, donc je trouve que ça c'est déjà très rassurant. Et ça veut dire aussi que vous pouvez demander des financements pour cette formation, par exemple à Pôle emploi ou à votre employeur actuel. Si vous voulez vous faire un premier avis, il y a déjà environ, je crois, 140 podcasts et interviews gratuites que vous pouvez trouver sur le site et sur Spotify, et si vous êtes intéressé par la formation, sachez qu'il y a une session qui démarre en octobre, et si vous vous inscrivez avant le 30 septembre, vous pouvez bénéficier de mon code promo, qui est un code de 10% sur le total de la formation, et qui est l'OR10. Je vous mets tout dans la barre d'infos, tous les liens disponibles, et aussi le code pour que vous puissiez l'utiliser si jamais ça vous intéresse. Je suis très contente de pouvoir vous proposer ce partenariat et ce code promo, j'espère que ça vous aidera à faire la formation si c'était quelque chose qui vous faisait envie. Mais revenons maintenant à la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'il est temps de parler de lecture. Alors le Pumpkin Autumn Challenge, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Guimauze que j'ai mis dans la barre d'infos, elle fait toute sa vidéo de présentation, elle le fait mille fois mieux que moi, étant donné que c'est son challenge à elle. Et du coup, moi je vais simplement vous présenter la pile à lire que j'ai prévue, et ceux qui me connaissent déjà un petit peu savent que c'est une pile à lire, comment dire ça, à titre indicatif. Parce qu'il est fort probable que je sorte de cette pile à lire. Vous savez que j'adore en faire des pales, mais que j'adore aussi vraiment en sortir et ne pas les respecter, donc on verra, on verra. Pour l'instant, en ce moment, j'arrive très bien à lire, je touche du bois pour que ça continue, parce que pour l'instant, j'arrive très bien à lire, donc j'espère que ça va continuer, que je vais pouvoir continuer à lire pas mal de romans comme je le fais en ce moment, parce que j'ai eu des grosses pannes de lecture ces dernières années, ça a été assez compliqué pour moi, mais là, j'ai l'impression que ça revient pas mal, donc je profite à fond. Et je commence avec le premier tableau, Auton frissonnant. Vous savez que c'est souvent là où j'ai le plus de difficultés à mettre des livres dedans, et cette année, encore, j'ai eu quelques difficultés. Du coup, je commence avec la première sous-catégorie, Viens flotter avec nous, où là, les mots-clés, c'était horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Voilà, rien de ce que je lis, quoi. Vraiment, moi, horreur, thriller, rien. Clown, épouvante non plus. Du coup, je me suis attachée aux mots-clés uniquement fantastiques, et j'ai choisi de lire le tome 5 de Blackwater de Michael McDowell, puisque j'adore vraiment cette saga. Je la trouve incroyable. Et pour moi, il y a quand même des moments qui sont un petit peu effrayants, où il y a une belle part de fantastique, de monstrueux. Donc, je me suis dit que ça collait à peu près avec cette sous-catégorie. Et si ça colle pas, c'est dommage, parce que je vais quand même lire celui-ci pour cette sous-catégorie, parce que j'ai rien d'autre. Ensuite, pour la sous-catégorie, l'enfer des backrooms. Alors là, comme mots-clés, on a Dimensions parallèles, cryptiques, labyrinthes, internet, légendes urbaines et mystères. Là, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un livre à mettre dedans. Et puis, ça m'est venu d'un coup, et j'ai décidé de lire Ariane de Jennifer Saint. Déjà, parce que j'aime beaucoup cette partie-là du mythe, du Minotaur, etc. Ariane. Et dans le mythe, il y a évidemment le labyrinthe qui prend une très grande place. Donc, j'ai décidé de lire celui-ci. Je l'avais vu passer, celui-ci. Enfin, j'en ai entendu parler, à vrai dire, de ce livre-là. Et je me suis dit, ben pourquoi pas ? Parce que j'aime beaucoup les mythes grecs comme ça, souvent repris dans un point de vue très féministe. Donc, je pense que ça va me plaire. Et enfin, pour la sous-catégorie qui s'appelle Perfectly Splendid, avec les mots-clés fantômes, famille, manoir, possession, gothique et drame, j'ai décidé de lire un livre que j'ai déjà commencé hier, même il y a quelques jours, Du Thé pour les fantômes, de Chris Vuklicevic. Et là, pour le coup, je l'ai commencé... Alors, j'avais lu que quelques pages avant le 3, mais là, j'ai pas mal continué hier. C'est vraiment un roman qui me plaît beaucoup pour l'instant. Je vais vous lire le résumé et je trouve qu'il rentre parfaitement dans la sous-catégorie parce qu'il y a la notion de famille et les fantômes. Donc, pour moi, ça colle parfaitement. Agonie et sorcière, félicité passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elle. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable et les témoins de sa vie, mort ou vivant, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir ? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple ? Leur quête de vérité emmènera les sœurs des ruelles de Nice au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles, au village abandonné de Provence et dans les profondeurs des silences familiaux. Donc celui-ci, comme je l'ai dit, je l'ai déjà commencé et pour l'instant ça me plaît beaucoup. Je le trouve sans concession. C'est assez cruel, assez cru comme livre. J'aime beaucoup. Et ne vous laissez pas peut-être... Enfin moi je me suis un petit peu laissée berner je crois par la couverture qui est magnifique. Je le trouve sublime ce livre. Et du coup je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y a dedans. Et c'est très beau, très adulte je trouve. Et vraiment ça me plaît énormément. Donc j'ai hâte de le terminer. Je suis très contente de le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite on arrive au tableau qui est probablement un de mes préférés puisque c'est le tableau Automne, Douceur de vivre, avec comme première sous-catégorie Something Wicked, This Way Come. Et là les mots-clés c'est Halloween, Octobre, Automne, Fête Foraine, Enfance et Cauchemar. Alors là j'ai sélectionné deux livres. Mais c'est un peu par défaut parce que c'est pas forcément là que je les aurais mis. Mais j'avais pas beaucoup d'autres idées. Donc si jamais vous avez d'autres choses qui vous viennent, et bien n'hésitez pas. Donc dans celui-ci j'ai mis le tome 2 de Elliot au collège, de Théo Grosjean. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je devrais recevoir le tome 2 assez prochainement des éditions Dupuis. Donc je me suis dit que ça collait pas mal pour le thème enfance. Mais aussi un peu le thème cauchemar. Parce que le pauvre Elliot il vit toujours, il traverse toujours des choses un peu difficiles. Vu son anxiété et vu sa timidité. Donc je trouvais que ça pouvait être pas mal. Et le deuxième c'est Une saison chez les sorcières de Anaïs Goldenberg. Et le premier tome c'est L'automne. Donc je me disais pourquoi pas. Ça fait un moment que j'aimerais bien lire des livres des éditions du Lumignon. Donc ça peut être une très bonne occasion. En tout cas je me le suis noté. Et je pense que ça peut bien marcher pour moi. Voilà. Je pense que ça peut être sympa. La deuxième sous-catégorie. Poupée de souvenirs automatique à votre service. Avec là comme mot-clé épistolaire correspondance, sentiments, émotions, amour, deuil, gratitude et guérison. Alors pour ça j'ai choisi pareil deux livres. Le premier c'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. J'ai adoré La maison au milieu de la mer céruléenne. Et j'avais envie de lire un autre roman de cet auteur. Et là ça ressemble un petit peu en fait à Aduté pour les fantômes. Puisqu'il est question d'un salon de thé. Il est question d'un endroit où les fantômes peuvent venir parler, faire le deuil, expliquer ce qui s'est passé au vivant etc. Donc je me suis dit que c'était pas mal. C'est vraiment ce moment d'entre deux. Donc je me suis dit que ça collait bien avec cette sous-catégorie. Parce qu'on vient parler de souvenirs des personnes décédées. Et l'autre que j'ai sélectionné c'est un album qui s'appelle Les Vies de Charlie. De Garino et Toussaint. Qui a l'air très très joli. Les dessins me plaisent énormément. Et je pense que ça peut être une très belle lecture. Donc là aussi je vais vous lire le résumé parce que je pense que ça peut très bien coller. Que deviennent nos proches après la mort ? Fini les enterrements. Maintenant on recycle. Dans une grande ville bouillonnante et grouillante. Charlie, employé chez Recycle Éternel, est le meilleur dans son domaine. Trouvez une utilité à votre corps après la mort. Un jour un jeune garçon l'appelle pour lui demander ce qu'est devenu l'âme de sa maman. Si Charlie a l'habitude de s'occuper du corps, qui s'occupe de l'âme ? Incapable de répondre, il va se lancer dans une enquête au cœur de la mort et de l'amour. Donc je trouve que là il rejoint pas mal, enfin il regroupe pas mal de mots-clés celui-ci. Donc je pense que ça peut être une très belle lecture. Et j'ai hâte de la faire. La troisième sous-catégorie de ce tableau, la dame chouette des îles bouillantes, avec comme mots-clés sorcières, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et bien j'ai à peu près tous les mots-clés je crois réunis dans Coven de Dacofi Time et Tausmerakshi. Là pareil, les dessins sublimes, j'ai hyper hâte de découvrir celui-ci. Et je crois que vraiment on a à peu près tous les mots-clés. Je vais vous lire le résumé, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a tout. Déjà on a Eve, Diane, Lily et Morgane, quatre lycéennes ordinaires, sont en révolte. L'orme multicentenaire du parc municipal est en passe d'être abattue. Face à l'indifférence générale, elle décide de s'en remettre à la sorcellerie pour tenter de le sauver. Contre toute attente, leur rituel fonctionne. Mais très vite, des phénomènes terrifiants leur font prendre conscience que quelque chose ne tourne pas rond. Elles découvrent alors que leur rituel pourrait bien avoir une conséquence inattendue, celle d'invoquer un puissant démon du chaos, désormais prêt à tout pour les détruire. Donc celui-ci, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et j'avais hyper hâte de le commencer. Donc je pense qu'il va être très rapidement lu et dévoré même celui-ci, parce que je pense qu'il colle parfaitement au Pumpkin Autumn Challenge et surtout à cette sous-catégorie. Enfin la dernière sous-catégorie, c'est un peu un challenge qui s'appelle La Loi Fondamentale de l'Échange Équivalent, où là il faut partager une lecture commune, un film ou un jeu. Ça va être hyper facile pour moi de remplir cette sous-catégorie, puisque je partage du jeu de rôle avec mon groupe de JDR. Donc parfait pour ça. Ce mois-ci, en septembre et même aussi en octobre et en novembre, etc., j'ai plusieurs campagnes à mon actif. Je joue à Donjons et Dragons, je joue à Vampyr, Warhammer Fantasy et Star Wars. Donc je pense que je vais avoir de quoi faire. Et en plus, des jeux qui sont un peu pour certains, enfin des campagnes qui sont pour certaines un petit peu dans l'esprit de l'automne et l'esprit du Pumpkin cette année. Donc c'est parfait pour moi, je partagerai une soirée JDR et même plusieurs avec mon groupe pendant mes différentes campagnes pour le challenge. et ça colle au top. Ensuite, on passe à mon autre menu chouchou de cette année. C'est le menu, enfin le tableau Automne des Bois et Au-delà. C'est donc la nouveauté de cette année et j'aime énormément ce tableau parce qu'il est notamment pas mal inspiré de Légendes de Lagarde. Légendes de Lagarde, c'est une de mes bandes dessinées favorites. J'ai même envie de me replonger dedans d'ailleurs, donc je verrai si je le fais ou pas. Mais très clairement, ça me parle totalement. Donc j'étais très contente. Et c'est aussi le tableau où il y a une grosse référence à Mémoire de la Forêt que je gardais de côté exprès pour pouvoir le lire pendant le challenge. Donc je suis ravie. Et la première sous-catégorie s'appelle justement Pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amodes. Et il s'agit là comme mot-clé de animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Et moi je ne vais pas aller chercher bien loin, je vais simplement lire le deuxième tome de Mémoire de la Forêt. J'avais adoré le premier tome, j'en ai parlé sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me suivre sur Instagram pour que je vous parle un petit peu de mes lectures. Et vraiment celui-ci il m'a profondément touchée. Je l'ai trouvé très beau. Vraiment ce côté très doux, amer et magnifique de cette histoire m'a profondément plu. Et j'ai très très hâte de lire le deuxième tome, même si je sais qu'il est assez différent. Eh bien je vais m'en délecter je pense, avec en plus les magnifiques illustrations de sa Noé. Donc je suis hyper contente de pouvoir lire celui-ci pendant mon challenge. La deuxième sous-catégorie, Légende de l'âge noir, avec un intitulé qui est donc directement inspiré des Légendes de Lagarde. Avec comme mot-clé, médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré, fantaisie. Et là j'ai sélectionné deux livres. Le premier c'est Marécage, qui est une bande dessinée de Antonio Zurera, qui me fait très envie depuis quelques temps. Les dessins sont magnifiques. Et je pense que là ça va très bien marcher, parce qu'on a plusieurs mots-clés qui fonctionnent parfaitement dedans. Médiéval, on est dans un unival médiéval, fantastique. Fantaisie ça marche aussi, illustré, bref il y a énormément de choses qui fonctionnent. Donc deux très beaux dessins. Une histoire sur laquelle je ne sais pratiquement rien, puisque le résumé ne nous dit quasiment rien. Donc voilà. Je vais le découvrir et on verra à quel point je vais adorer ou pas. Mais je pense en tout cas que ça peut bien me plaire. Pour cette sous-catégorie, j'ai également sélectionné Celle qui devint le soleil, de Shelley Parker Chan. Parce que je pense que ça peut très bien coller avec ces mots-clés-là. Notamment parce que ça se passe dans la Chine médiévale. Et ça fait un moment qui me tente, ce livre-là. Là j'ai lu le résumé. Je sais qu'il y a un destin pour une jeune fille et son frère. que les choses sont prévues pour eux. Des choses sont prévues pour eux, mais qui vont aller à contre-courant. Donc du coup, j'ai un petit peu envie de voir ce qui peut se passer. Et je pense que ça colle du coup avec plusieurs mots-clés. Donc si j'ai l'occasion, je pense que je le lirai. Ensuite, la troisième sous-catégorie, La Mélodie Infernale de la Corne de Chasse. Avec comme mots-clés, monstres, créatures, wyvernes, expéditions, aventures. J'ai choisi de lire Méduse, de Martine Desjardins. Et là, je pense que ça va coller notamment avec le mot-clé monstre. Et pas forcément le monstre qu'on peut croire. Puisque d'après ce que j'ai compris dans ce livre, je vais vous lire le résumé pour que vous ayez une idée. Mais les monstres se cachent partout. Et ça n'est pas toujours ce qu'on peut croire. Alors pour le résumé, on la surnomme Méduse depuis si longtemps qu'elle en a oublié son véritable prénom. Elle marche, tête baissée, le visage caché derrière ses cheveux, pour épargner aux autres la vue de ses difformités. Elle-même n'a jamais osé se regarder dans un miroir. Placée dans un institut pour jeunes filles, à la merci d'adultes peu scrupuleux, Méduse n'a de cesse d'accéder à la bibliothèque des lieux, seul moyen pour elle de s'ouvrir à la connaissance du monde. À force de ruses et de prises de conscience des pouvoirs de ses globes oculaires, qu'elle se garde longtemps de dévoiler, elle nous entraîne dans sa croisade contre l'oppression et la honte du corps. Je pense que ça va énormément me plaire et ça me semble être hyper adapté dans le sens où justement il y a ce mot-clé monstre et dans ce livre j'ai l'impression que le monstre ou les monstres n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire au début parce que même si Méduse a une difformité avec ses yeux, très clairement, j'ai l'impression qu'elle est dans un institut où les monstres sont plutôt les adultes. Mais à voir ! Enfin, pour la troisième sous-catégorie Rocket, Raccoon and the Run avec les mots-clés Mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie, j'ai choisi deux différents livres. Le premier, c'est Trèfle, un manga de Clamp. Ça m'a vachement interpellée en fait. Je l'ai vu l'autre jour, alors j'ai vu la couverture plusieurs fois, mais je l'ai vu aussi l'autre jour quand je suis allée faire un tour au Renard Doré. Et les dessins sont très beaux et ça me donne envie. J'ai pas trop trop lu le résumé, je me suis pas trop attardée dessus, j'ai un peu les grandes lignes. Pour moi, c'est plutôt de la science-fiction même s'il est question de magie parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté parqué, les enfants qui ont des pouvoirs, etc. Donc, voilà, expérimenter. J'ai quand même l'impression qu'on est un peu là-dessus. Et il m'intrigue beaucoup, ce manga, donc je pense que je le lirai, que ce soit pour le pumpkin ou pas. Et le deuxième livre que j'aimerais lire dans cette sous-catégorie, j'ai trouvé un peu par hasard. Je suis tombée sur quelqu'un qui en parlait sur TikTok, je crois. Après, j'en ai plus jamais entendu parler. Ça s'appelle La mère de la tranquillité de Emily St. John Mandel. Et ça a l'air incroyable, ce bouquin. Ça m'a tout de suite interpellée. Je vais vous lire le résumé. J'en ai entendu parler nulle part ailleurs, donc ça me fait vraiment envie. Quel est cet étrange phénomène qui semble se produire à diverses époques et toujours de la même façon ? Dans les bois de Cayette, au nord de l'île de Vancouver, les gens entendent une berceuse jouer au violon, accompagnée d'un bruissement évoquant un engin volant qui décolle. L'expérience est intense, mais brève, au point que l'on pourrait croire à une hallucination. En 2401, sur une des colonies lunaires, l'Institut du temps veille à la cohésion temporelle de l'univers. Une brillante physicienne nommée Zoé s'interroge sur des anomalies qui la perturbent. Le monde tel qu'il existe ne serait-il qu'une simulation ? Je ne sais pas, mais moi, ça me plaît. Moi, ça m'intéresse. Je veux savoir. Je me pose la question également. Donc, ça me tente bien. J'ai un autre livre aussi qui pourrait très bien coller, qui est je ne sais pas où. Je ne sais plus. Je vous en parlerai si je le lis. Mais voilà, j'ai plusieurs choses pour cette sous-catégorie parce que j'ai quand même plusieurs livres de science-fiction. Donc, pourquoi pas ? Je pense que ça pourrait bien coller à cette sous-catégorie. Et enfin, on passe au dernier tableau, Automne rayonnant, avec la première sous-catégorie We'll always find a way, avec comme mot-clé cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Moi, je me suis surtout attachée à feel good pour l'instant parce que je ne connais pas trop la teneur du roman. Mais pour celui-ci, je vais lire la société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Je vais vous lire le résumé mais pour moi, on est dans du feel good absolu et ça va être un moment très doux et agréable, un moment parfait pour l'automne. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté trois grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne et elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, caisse que 14 000 abonnés et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de trois jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk, baptisée la maison de nulle part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée au secret de ses quatre hôtes aussi excentriques qu'attentionnées. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais, grincheux mais contre toute attente attirant est prêt à tout pour défendre ses trois petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace, une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence enfin à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible. Et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser ? Enfourchez-vous aussi votre balai magique et laissez-vous ensorceler par cette romance feel good signée Sangu Mandana qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur. Tout un programme. En plus, je trouve que la couverture est super jolie. Donc voilà, celui-ci me tente énormément. Je l'avais dans ma petite wishlist. Je l'ai acheté assez vite et j'ai hâte de le dévorer. Ensuite, je passe à la deuxième sous-catégorie, l'esprit indomptable de Joe March avec comme mot-clé place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Et alors pour ça, j'ai sélectionné deux livres différents, deux livres du coup écrits par des femmes. Le premier, c'est Némésis de la Cité, donc en fait le tome 2 de Megapole de NK Jemisin. Pour moi, de toute façon, ça rentrera forcément parce que NK Jemisin, c'est une autrice que j'adore. C'est une femme engagée, je pense que c'est une femme qui justement a énormément de messages féministes et antiracistes à faire passer beaucoup de messages d'inclusivité. Donc pour moi, ça va être une très belle lecture. J'ai adoré le tome 1. Je pense que je vais adorer le tome 2. Je ne vous lis pas le résumé parce que comme c'est un tome 2, ça ne vous parlera pas beaucoup. Mais en tout cas, l'autre, c'est Jeunesse de la Cité que j'ai déjà lu. Jeunesse de la Cité, je l'ai beaucoup aimé. C'est une très belle histoire où en gros, les villes ont des gardiens qui sont des personnes. C'est vraiment personnifié, les villes. Donc les gens portent le nom de la ville ou du quartier et ça se passe à New York où il y a une entité qui attaque la ville de New York et les différentes personnes qui incarnent les différents quartiers se retrouvent pour pouvoir lutter contre cette invasion. Et donc ça, c'est le deuxième tome et je pense que ça va être très rapidement lu. même si le truc que je peux reprocher un petit peu à NK Jemisin c'est que c'est quand même assez comment dire ça ? C'est assez épais j'ai envie de dire comme écriture. Et du coup, je trouve que c'est des romans qui mettent du temps à lire. C'est un peu opaque par moments et ça met du temps à lire. Mais par contre, c'est pas des moments pénibles quoi. c'est toujours un vrai plaisir de déguster peu importe le temps que ça prend les romans de NK Jemisin. Donc j'ai très très hâte de lire celui-ci. Et le deuxième livre que j'ai noté c'est La dernière Amazon de Estelle Fay qui est sortie ou qui va sortir je ne sais plus il sort le 13. Et moi je vais à la soirée de lancement qui est organisée par la librairie du Nuage Vert le 14 septembre avec Estelle Fay justement. Donc je me suis dit que c'était l'occasion et pour moi ça colle parfaitement parce que déjà on a une autrice et en plus de ça l'histoire je vais vous lire le résumé me semble tout à fait indiquée adaptée à cette sous-catégorie. Lysia une jeune orpheline d'Athènes reçoit la visite de l'oracle Thérésias qui lui affirme que des Amazones sont à sa recherche et qu'elle est appelée à un grand destin. Lysia rejette cette idée mais elle est bientôt témoin de l'arrestation de Thérésias par la garde royale. Elle décide de fuir en bateau avec le seul bien de sa grand-mère une lance noire. Quand elle s'en empare Lysia est saisie d'une étrange vision où une mystérieuse Amazone lui confie l'arme comme si elle en était la dernière dépositaire. Mais comment croire que son destin est de défier les rois d'Athènes et les dieux de l'Olympe ? Bon là je pense que niveau féminisme indépendance place de la femme écrivaine on a tout ce qu'il faut donc pour moi c'est parfait il rentrera parfaitement dans la sous-catégorie aussi. Et enfin la dernière sous-catégorie Shularoon Morin qui est un hommage à Morin que vous connaissez peut-être sous le nom Bazar de la littérature et qui nous a quittés il y a déjà quelques mois et je trouve ça très chouette d'avoir une sous-catégorie qui est un hommage à cette personne qui a laissé un grand vide derrière elle dans sa famille mais aussi dans la communauté parce que elle avait beaucoup de poids beaucoup d'avis très intéressants. C'était une personne qui était réellement passionnée de littérature donc je trouve que c'est très beau d'avoir créé cette sous-catégorie et aujourd'hui pour elle les mots-clés sont des choses qu'elle aimait donc L'Irlande Petit Peuple Mythes et Légendes Celtes Nature Writing et Vert Pour cette sous-catégorie j'ai sélectionné deux livres il y a Minuscule le tome 11 de Takuto Kashiki qui est vous le savez mon manga doudou le manga que j'aime le plus au monde c'est vraiment un manga feel good et alors là en termes de Nature Writing pour moi on a quand même ce qu'il faut parce qu'on a beaucoup beaucoup d'images de nature beaucoup d'images des grands espaces et de beaux paysages donc pour moi ça marche très très bien et le deuxième livre que j'ai sélectionné c'est Merveilles et Légendes de Brocéliande de Xavier Husson que j'ai dans ma pile à lire depuis 2019 je crois donc il est vraiment temps que je lise ce livre je le gardais un petit peu de côté pour je ne savais pas quel moment je pense que là c'est le moment donc ce sont simplement des contes et des légendes celtes de Bretagne et surtout qui se passe à Brocéliande donc pour moi ça colle parfaitement bien en plus que ce soit pour Minuscule ou pour celui-ci on a des très belles couvertures vertes donc j'ai vraiment hâte de faire ces lectures et je pense que ça va beaucoup me plaire en plus j'adore la forêt de Brocéliande et j'espère que je vais passer un moment très doux avec ces lectures là voilà donc pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge cette édition 2023 je suis trop contente de pouvoir commencer j'ai trop hâte qu'il fasse froid et moche pardon pour ceux qui aiment le soleil mais moi j'ai hâte qu'il fasse froid et moche et qu'on soit en plein milieu de l'automne pour moi ça sera parfait donc j'ai vraiment très très hâte comme je vous l'ai dit je suis dans le déni le plus total non il ne fait pas 30 degrés d'accord il fait 12 dans ma tête il fait 12 degrés pas plus et c'est très bien je vais mettre un pull d'ailleurs j'en profite aussi pour parler un tout petit peu de l'avenir de la chaîne puisque ben vous le savez là ces derniers temps de faire des vidéos je vais essayer de retrouver un petit peu ce temps parce que ça me manque pas mal quand même de ne plus faire aucune vidéo pour la chaîne YouTube donc je pense que cette année on va en reprendre un petit peu on va revenir un petit peu sur YouTube j'aimerais réussir à faire au moins une vidéo par mois si j'arrive à faire plus ce serait top mais au moins une vidéo par mois parce que c'est vrai que ça me manque un peu de plus du tout faire de vidéos sur YouTube vous pouvez me suivre quand même sur Instagram je partage énormément de choses en story je pense qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas une story de ma vie et de plein de choses donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas j'essaye aussi de parler un petit peu de mes avis lecture à cet endroit là donc vraiment n'hésitez pas et je vais essayer de faire un peu plus de vidéos YouTube parce que vous me manquez partager mes avis et mes lectures avec vous me manquent énormément donc je pense que je vais tenter de trouver du temps dans mon emploi du temps pour recommencer tout ça voilà cette vidéo touche déjà à sa fin je vous remercie de l'avoir regardé merci d'être toujours présent merci de continuer à venir voir toutes mes nouvelles vidéos même si j'en fais beaucoup moins qu'avant merci d'être au rendez-vous avec moi n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au Pumpkin Autumn Challenge si vous avez préparé une pile à lire et si vous comptez la respecter ou si comme moi vous comptez n'en faire qu'à votre tête et en attendant une prochaine vidéo je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo